8h-7, merci de nous rejoindre avec Henri Jean qui est ici sur le plateau de Télématin. On va s'intéresser non pas au foot mais au cinéma et plus particulièrement au premier pas de Johnny Hallyday sur grand écran. Pourquoi ? Tout simplement parce que vendredi prochain il aurait eu 75 ans et qu'en fin de semaine il y a toute une série d'hommages et notamment au cinéma. Alors il y a des DVD qui sortent et des films qui ressortent dans les salles de cinéma. Et ce qui est épatant c'est tous les films de Johnny Hallyday avant 1970 quand il est mimi, il est minot, il est tout jeunot, il a cœur tout blanc et griffeuse aux genoux. Je veux dire on lui presse sur le nez il y a du lait qui sort tellement il est un petit bambin, il est formidable. Alors on vient d'entendre D'Où viens-tu Johnny ? On vient d'entendre pardon Retiens la nuit dans les parisiennes, après il y a eu D'Où viens-tu Johnny ? Il avait démarré sa carrière dans un film qui s'appelle Les balais roses d'Alfred Roth dans lequel il chante dans un scopitone mais c'est sa première apparition au cinéma. Et alors ce qui ressort c'est donc D'Où viens-tu Johnny ? C'est le spécialiste, un spaghetti western. Moi Johnny Hallyday je l'interviewais dix fois sur le cinéma pour Paris Match. Il rêvait d'avoir une carrière à la Montgomery Clift, à la James Digny, il était obsédé par ce genre de choses. Donc tous les rôles de paumé, parasé, un peu déclassé, un peu détraqué, pas détraqué, déclassé. Il est Johnny Hallyday, il est lié au showbiz et ça c'est ce qu'il aime faire. Alors je vous invite à regarder donc, et nous avons rencontré Robert Hossain, qui était son ami bien sûr, et parce qu'Hossain l'avait dirigé dans Point de Chute où il jouait deux voyous paumés sur une plage. En avant, Robert Hossain et Johnny Hallyday, et il va vous sentir un trésor Robert Hossain, vous allez voir. Est-ce que vous avez envie d'être acteur ? Oui, j'aimerais, oui. Johnny Hallyday, alors qu'il était un chanteur extrêmement connu, il rêvait de faire du cinéma et de devenir comédien. Il est venu me voir et m'a demandé si je pouvais le faire tourner. C'est l'esprit. J'enlève mon mégot, tu as le côté. Régime. Tout le temps, il a été à l'écoute, il a été formidable, il a été un élève remarquable. Il n'a pas joué, il a été. Mon cher papa, on m'a promis que je serai libre, peut-être que tu auras payé la rançon. J'ai prouvé une grande tendresse pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui cherchait, qui se cherchait, qui voulait exister, tentait d'exister. Bon, je suis surtout chanteur avant d'être acteur, mais avec Hossain, j'ai appris vraiment ce que c'était que regarder, avoir un regard pour la caméra au moment où il le fallait, d'avoir une réplique, une seconde, enfin, exactement à l'endroit, il fallait la dire, et pas une seconde avant, pas une seconde après. Et je crois qu'on apprend, de toute façon, on apprend son métier en tournant. Mais là, j'ai appris, j'ai appris en un film avec lui, ce que j'aurais pu apprendre en 5 ou 6 films. Et il avait à l'époque un merveilleux physique qui me faisait penser, moi personnellement, à James Dean. Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays. Je voudrais lui rendre un hommage, parce que j'ai été tellement vivant lorsqu'il l'était. Je me souviens de ses rires, de ses sourires, de ses inquiétudes, de ses angoisses. Moi, j'ai fait un mauvais rêve C'était une autre époque. Cheval d'acier, cheval de fer Dans un galop d'enfer Emmène-moi loin de la terre Rebondir dans les airs J'aimerais beaucoup te revoir. Tu me reverras. Sois tranquille. Il m'a écrit aussi souvent Robert, mon ami. Permets-moi de te nommer ainsi. Je voudrais te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Et te dire que dans ce nouveau métier, c'est pour moi le cinéma. Tu m'as aidé. Tu m'as appris tellement de choses. Sincèrement, un ami qui t'aime beaucoup. Et que notre petite rencontre sera Écoutez, j'arrête de dire Ton ami Johnny. C'est tout de même pas vous qui allez me remercier ? Si. Retiens la nuit Pour nous deux Jusqu'à la fin du monde Retiens la nuit Pour nos cœurs Dans sa course vagabonde Des films qu'on pourra en voir puisqu'il y a plusieurs coffrets justement avec ces films très anciens et méconnus qui sortent en ce moment. Alors puisqu'on parlait des débuts de Johnny, je veux dire que hier soir j'assistais à une très belle soirée qui est de l'hôtel Lancaster. On a coroné le prix Patrick Devers et le prix Romy Stedder c'est Adèle Dermy de la comédie française On l'a suivi dans la nuit qui a gagné donc le prix Romy Stedder et Naël Perez Escabar a gagné le prix Biscaillard pardon. Naël Perez Biscaillard a gagné le prix Patrick Devers hier soir, cette nuit. Merci, c'était parfait Henri-Jean. Merci, c'était parfait Henri-Jean.